bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble une nouveauté encore d'iOS 11 alors je préfère vous détailler les nouveautés étape par étape plutôt que de vous faire une vidéo qui va concerner l'intégralité des nouveautés par étape au fur et à mesure je pense que vous allez pouvoir revenir sur la chaîne et rechercher telle ou telle vidéo suivant telle ou telle nouveauté aujourd'hui on va parler d'une nouvelle fonctionnalité un petit tuto d'iOS 11 encore une fois sur la bêta 2 on n'a pas encore reçu la bêta 3 mais cela fonctionne correctement attention par contre cette possibilité va être accessible aux malvoyants les abonnés qui ont aucun souci au niveau de la vision les non voyants pour l'instant j'espère qu'apple va corriger le tir dans les prochaines mises à jour on remontera l'information auprès d'apple que pour l'instant cela ne fonctionne pas avec voice over après avoir flashé notre code qr lancé voice over et par contre pouvoir se diriger sur les informations concernant ce code qr dans une prochaine vidéo vous faire le déballage d'un tensiomètre de la marque en fait terrain qui est connecté en bluetooth à notre iphone ou même notre smartphone tournant sous android aujourd'hui on va s'intéresser aux codes qr qu'est ce qui est intéressant dans ces codes qr ces codes qr sont aussi comme les codes barres partout maintenant sur les boîtes comme ici sur cette boîte de tensiomètre pour justement être dirigé sur un site internet sur une page youtube avoir directement les codes de votre live box sans passer par toute la connectivité que l'on connaît en flashant ce code qr tout sera automatique la difficulté là aussi comme je disais en début de vidéo la problématique que l'on rencontre encore aujourd'hui pour les personnes non voyant cela va être de repérer où est ce code qr on a toujours cette difficulté et j'espère que à force les concepteurs de tous ces codes qr de tous ces codes bar vont penser aux personnes non voyant il faut que quelque chose soit fait pour que tous ces codes soient accessibles j'insiste à cette accessibilité avec ios oz simplement en ouvrant notre appareil photo ce qu'on va faire tout de suite on est obligé de désactiver voice over l'accessibilité n'est pas au rendez vous mauvais point ici pour apple et essayer de faire quelque chose ne serait ce que un petit point braille sur ce code barre pourrait être le bienvenu notre appareil photo lancé on va donc prendre notre code barre mettre notre iphone par dessus il n'y a aucun besoin de logiciel cherche c'est grâce à l'appareil photo une fois que l'appareil photo voit ce fameux code qr tout en haut maintenant je vais lancer voice over une fois que le code qr a été reconnu une petite zone qui sous qui est une notification qui nous indique on aura simplement à faire un double tap sur cette notification et on sera redirigé instantanément sur le site en question il avantage vous pouvez voir support et contact faq connecter suivre son poids son activité physique et son alimentation n'a jamais été aussi simple connecter tous vos appareils des rayons et depuis l'application wellness coach fixer vos objectifs et recevez des conseils exclusifs pour les atteindre 6 8 5 avertissement ouvrir dans app store annuler ouvrir bouton app store app store en cours au programme de cette nouvelle version intégration du nouveau paix personnel link merci d'utiliser l'application wellness coach nous restons à votre disposition à service consommateur à robas des rayons fr pour toutes questions sur les produits ou l'application retrouver également nos guides tutoriels et facs sur www.terrayon.com voilà comme vous avez pu voir grâce à l'appareil photo on a pu flasher le code qr il nous a redirigé directement sur la page web et à partir de cette page web on a pu être redirigé instantanément sur le téléchargement de l'application à partir de l'app store alors c'est vraiment super efficace parce que des codes qr on peut se créer soit même nos codes qr envoyé cela à notre famille à nos amis pour donner une information ou passer un site instantanément avant pour faire cela il fallait télécharger des logiciels tiers à reconnaissance de code qr aujourd'hui c'est intégré dans l'appareil photo de l'iphone donc bien penser là dans ios 11 de la part d'apple et cette vidéo donc est déjà fini et comme je vous disais on a entendu donc le code qr de cette boîte ici cette boîte qui est donc un tensiomètre je vous ferai le déballage dans une prochaine vidéo puisque je viens juste de recevoir je vais donc le tester parce que ce tensiomètre s'utilise en bluetooth avec tous les systèmes d'exploitation merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura montré une des nouveautés dios 11 pour flasher les codes qr pensez bien donc à partager cette vidéo à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce comme d'habitude en bas de la vidéo et moi j'ai plus qu'à vous remercier de votre fidélité et à vous dire donc à bientôt pour la prochaine salut